En apparence, Manon ressemble à toutes les filles de son âge. Mais à 6 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'une dyslexie de degré moyen. Au lycée actuellement, elle rencontre des difficultés, fatigue, manque de concentration et de compréhension, notamment dans les matières linguistiques. C'est horrible, c'est horrible, je ne comprends pas, absolument pas. Je le travaille, je peux le travailler tant que je veux, je ne vais pas le comprendre, je ne vais pas réussir à le parler. Et le truc, c'est que du coup, c'est décourageant et du coup, c'est paniquant même. Sa mère connaît bien cette souffrance, puisque c'est toute la famille qui est atteinte de ce trouble. Au-delà de la pathologie, ce sont les difficultés morales qui pèsent au quotidien. Je suis maman, je n'ai pas envie d'être méchante envers mes enfants dans leurs paroles, mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Et c'est pour ça qu'ils sont présents également aujourd'hui, parce que je pense qu'on ne doit pas avoir honte de ce que nous sommes. Nous avons des capacités et il faut aller de l'avant. Réunis en colloque à Bastia, des spécialistes mettent en garde sur la multiplication d'écrans dès le plus jeune âge. Téléphone, tablette et ordinateur peuvent être un facteur aggravant. Si l'enfant est confronté tous les jours à seulement être entré en communication avec cet objet finalement inanimé, le langage, le vocabulaire, le lexique peut effectivement se développer de moins bonne qualité, ce qui peut engendrer effectivement des troubles plus tard au niveau du langage écrit. Mais le numérique, lorsqu'on respecte certaines règles, peut également être une solution. Sylvain Picot est ergothérapeute à Bastia. Il utilise ces nouveaux supports pour compenser le handicap. Si un enfant est en difficulté pour lire, et bien nécessairement l'utilisation d'une synthèse vocale va permettre de lire le texte et va donc lui faciliter la tâche dans son travail à l'école. En France, en moyenne, deux enfants par classe sont dyslexiques. Des chiffres qui seraient en haut ces dernières années. Une fois que nous avons nos écarts-tifs, nos scores.